Aujourd'hui, lundi 8 août, nous sommes comme tous les jours depuis le 6 août arrivés vers 10h Place de la République. Nous avons installé nos stands, la sono, les banderoles, un peu tout notre matériel de communication. Ça a été une journée un petit peu plus calme que les deux précédentes, ce qui a été pas mal parce que tout le monde était un petit peu fatigué du samedi et du dimanche, où il y avait eu beaucoup de monde, beaucoup d'action, beaucoup d'activités. Donc on a eu un début de journée un petit peu calme, mais on a enchaîné après avec un die-in, où des personnes se sont couchées à même le sol pour symboliser les morts dues au bombardement sur Hiroshima et Nagasaki. Et puis par la suite, on a animé un peu la place avec une improvisation blues slam pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, vraiment très excellente. C'était de l'impro, mais ils avaient les paroles qui allaient, qui étaient dans le sujet. Et puis après, on a fait une petite pause et là, maintenant, on va finir la journée tranquillement avec la Parisienne libérée de la chanson toute douce, toute calme, accompagnée au piano, avec des textes bien rentrés dedans et bien engagés. Les enfants demandent parfois comment on fait les bébés, depuis la nouvelle loi, c'est facile à expliquer. Fini les histoires de graines qu'on mettait je sais pas où, on a résolu le problème, plus besoin de planter des choux. Dans l'usine à bébés, on accouche à la chaîne, tout est robotisé, entends-tu les sirènes ? Dans l'usine à bambins, on reçoit nos loupiots, un budget à la main, les yeux sur le poteau. Mon film parle des conséquences génétiques des essais nucléaires sur les vétérans et sur les descendants. Donc, j'ai fait trois films sur le Sahara, et celui-là, c'est le quatrième, que j'ai fait en Polynésie, qui s'appelle « Mon baiser » de Mouroua. Évidemment, « Mon baiser », c'est un titre ironique, parce qu'à l'époque, les gens qu'on emmenait là-bas, c'était des jeunes qui avaient 20 ans, et pour eux, aller dans les pays du Sud, à Tahiti, c'est comme des vacances, des vahinés, etc., des amours. Et ce film, pourquoi il fallait le voir ? Parce que c'est important, c'est pas connu du tout. On sait que le nucléaire atteint la santé, mais quelque chose qu'on ne sait pas, et moi, je l'ai découvert, parce que je fréquente aussi des experts, je travaille avec des experts, avec des généticiens, avec des biologistes, ce qu'on ne sait pas, c'est que le nucléaire altère, je le dis bien altère, le génome humain sur un nombre infini de générations. C'est-à-dire que quelqu'un qui est irradié, un vétéran qui a été là-bas, qui est irradié, il a eu des enfants, il a passé la maladie à ses enfants, et ses enfants passeront la maladie à leurs enfants, etc. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Sous-titrage ST' 501